Générique ... Bonjour à tous, on parle beaucoup des indices boursiers et on a bien raison sur TV Finance mais le marché des matières premières est l'un des marchés les plus importants les enjeux sont colossaux, les acteurs internationaux et il y en a en France ce sont notamment ceux qui lisent la lettre de l'acheteur qui donne un point régulier, c'est un quotidien avec des informations effectivement pour un public spécialisé sur des sujets extrêmement variés comme les céréales, les cacaos le café, les fruits d'industrie, les fruits secs, les jus de fruits, le sucre et j'en passe, on ne le sait pas toujours mais il y a des acteurs français très compétitifs dans ce marché et l'un des atouts, l'une des munitions pour être compétitif bien évidemment c'est précisément ces informations très stratégiques alors on va faire un point si vous le voulez bien sur le cacao il faut savoir que la campagne du cacao s'ouvre pour 2020-2021 avec de bons prix, c'est pas parce qu'on parle d'incertitude sur la bourse qu'il n'y a pas des matières premières en hausse et il faut savoir qu'il y a deux pays qui sont les acteurs stratégiques c'est la Côte d'Ivoire et le Ghana et bien pour le démarrage de la campagne KKOR il faut savoir que ces deux pays voisins qui représentent 65% de l'offre mondiale de fèves et bien ils ont des idées, ils ont augmenté de manière très significative le prix minimum garanti aux planteurs qu'est-ce que ça donne ? quand on parle de hausse des prix, là on parle de plus 21% c'est énorme et effectivement cette campagne s'ouvre donc dans un contexte assez favorable avec cette hausse des prix mais dans un contexte politique très incertain à l'approche des élections présidentielles ivoiriennes qui ont lieu, comme vous le savez peut-être, le 31 octobre cette incertitude politique a fait grimper le cours du cacao en fait à Londres, à son plus haut depuis 6 mois il y a peut-être des opportunités à faire pour les investisseurs alors parlons un petit peu de la campagne, on parle quand même de fèves et bien elle s'annonce belle en volume ce serait apparemment relativement proche du niveau de l'année dernière selon les 4 principaux traders qui sont interrogés par Rotters et évoqués dans la lettre de l'acheteur les volumes suivant légères baisses en Côte d'Ivoire de quelques 600 000 tonnes et effectivement sur l'autre pays ce serait un volume à peu près stable un gros sondage réalisé par Bloomberg cette fois conforte l'estimation de la campagne qui totaliserait environ 2,24 millions de tonnes en 2020-2021 il faut parler également des exportations les chiffres provisoires qui ont été publiés font état de 1,503,000 tonnes de fèves brutes exportées entre le 1er octobre 2019 et fin août c'est donc en baisse de 0,8% par rapport à la même période donc si on se résume et je vous invite à aller lire cet article de la lettre de l'acheteur les prix dépassent le minimum vers lequel la Côte d'Ivoire et le Ghana s'étaient préparés un marché aux forts enjeux qui effectivement est étudié, analysé dans cet article de la lettre de l'acheteur alors on va parler également du sucre parce que je vous le disais il y a beaucoup de matières premières et également les fruits secs qui sont étudiés dans la lettre de l'acheteur alors qu'est-ce qu'on a sur le sucre ? il faut savoir que l'Europe va devoir en fait importer plus de sucre c'est un petit peu une hérésie lorsqu'on parle de France vous savez que la filière de la betterave ça représente 46 000 producteurs et ces derniers mois en France le débat, si vous l'avez suivi comme nous s'est concentré sur l'utilisation ou non de pesticides un débat légitime, pertinent certes, mais d'un côté il y avait l'utilisation qui n'est pas écologique de pesticides, des nicotidoïdes ou bien la défense de l'emploi de cette filière importante et bien pendant qu'on focalisait sur cet aspect très politique avec d'abord une interdiction et puis une autorisation, une dérogation qui est venue du ministre de la transition écologique Barbara Pompuy et bien pendant ce temps se passait une campagne calamiteuse c'est-à-dire un lancement calamiteux de la campagne betteravière résultat l'Europe va manquer de sucre en 2020, 2021 et les 27 vont devoir importer davantage alors d'où ça ? et bien ça vient d'Amérique latine et puis d'Afrique alors il faut savoir que en fait la France est le premier producteur de sucre de betterave en Europe et bien le sucre produit en Afrique prendra-t-il le chemin de l'Europe ? c'est l'un des articles, l'un des sujets évoqués dans la lettre de l'acheteur alors il faut savoir que c'est déjà le cas il y a déjà des flux entre l'Afrique et l'Europe d'ailleurs l'accord de libre-échange entre l'Union Européenne et l'Afrique du Sud qui permet au pays d'Afrique australe d'expédier un contingent sans droit de douane de 150 000 tomes et bien ça devrait être à nouveau le cas cette année alors si on se résume et bien ce secteur du sucre il y a des acteurs importants, des acteurs français mais il est possible que quand même la France soit obligée d'importer du sucre alors sur ces paradoxes et contradictions je vous invite à lire la lettre de l'acheteur c'est un quotidien qui vous permet de clarifier vos connaissances et de voir s'il y a des pépites, des idées d'investissement pour les investisseurs que vous êtes Bonjour à tous, c'est un marché un petit peu méconnu, à tort car si l'on parle du marché des fruits secs et bien vous allez voir que ça fait partie en vérité de notre quotidien nous sommes avec Bruno Giraud, le président de Cap Industrie l'un des principaux acteurs du marché des fruits secs il est producteur, transformateur, importateur et depuis peu le président du syndicat des fruits secs Monsieur Bruno Giraud, bonjour et félicitations pour votre élection alors parlez-nous de ce marché parce qu'on en parle très peu des noix de cajou, des noix d'épistache comme je le disais ça fait partie de notre quotidien et pourtant c'est un marché en très forte croissance quel est l'état des lieux, quel niveau de croissance en ce moment ? Écoutez, le marché des fruits secs est effectivement en très forte croissance en Europe et à travers le monde on a des productions qui sont dans les pays d'origine et les pays producteurs en forte croissance également avec des énormes investissements dans les pays producteurs car la demande mondiale n'a fait que croître depuis 20 ans il ne faut pas oublier l'élément principal du marché des fruits secs c'est que nous sommes sur des produits naturels et aujourd'hui il y a un retournement particulièrement dans l'hémisphère nord où les consommateurs aujourd'hui vont rechercher le produit naturel et savoir ce qu'ils vont mettre dans leur assiette ou dans leur préparation culinaire donc l'Europe est leader sur la consommation et ses nouvelles croissances les Etats-Unis également bien entendu mais aussi n'oublions pas l'Asie du Sud-Est particulièrement la Chine qui est le leader à la consommation mondiale du fruit secs et effectivement on a parlé il y a peu dans les médias d'affrontements entre la Chine et les Etats-Unis entre l'Iran et les Etats-Unis ça a des répercussions sur ce marché des fruits secs qui est finalement assez géopolitique Bien évidemment on parle de plusieurs milliards de dollars lorsque l'on parle de fruits secs ce sont des enjeux colossaux dans les batailles du WTO et bien entendu le rapport de force entre les Etats-Unis et la Chine est notre quotidien et on est obligé de faire avec c'est pas fini l'Europe va rentrer dans la cour vous êtes dans le conflit Boeing-Airbus l'Europe est en train de préparer une riposte dans cette riposte pour tout vous dire la pistache décortiquée on fait partie donc on est impacté ou on sera impacté tôt ou tard mais le marché des fruits secs fera partie aussi des enjeux géopolitiques comme vous le dites Alors j'aimerais un petit coup de projecteur sur les noix de cajou la pandémie a perturbé de nombreux marchés de matières premières comment le marché des noix de cajou résiste et d'ailleurs quelle est la place de la France sur ces marchés dont on parle ? Alors le noix de cajou est un produit très particulier puisqu'il est produit principalement en Afrique en Inde et au Vietnam mais l'Afrique décortique très peu ce produit il est donc transporté en Chine au Vietnam et en Inde pour y être décortiqué donc on n'est pas tellement dans le green et le sustainable et aujourd'hui c'est un produit qui est très spéculatif parce qu'il est totalement morcelé en termes de circuit de décortiquage et d'importation la France est un pays consommateur qui n'a strictement rien à voir avec le décortiquage on importe des produits déjà transformés déjà préparés ils sont juste torréfiés et emballés sur le marché français ou sur le marché européen c'est un marché qui est également très spéculatif comme je vous l'expliquais puisqu'il y a un arbitrage du brut c'est-à-dire la noix de cajou brute qui est encore dans sa coquille et la noix de cajou décortiquée qui est le produit que l'on consomme et le circuit entre la noix de cajou brute et la noix de cajou décortiquée peut prendre plusieurs mois donc vous avez tout le temps d'avoir de fortes interventions financières et de fortes fluctuations alors si on parle de la noisette c'est une grénolée agineuse appartenant à la famille des fruits à coque il y a deux grandes familles de noisettes français je me suis laissé dire mais la domination turque est vraiment redoutable alors est-ce que la France le sud-ouest a quand même un climat favorable est-ce qu'il y a encore une chance pour aller rivaliser face à la Turquie ? alors on va relativiser même si vous avez tout à fait raison la prédominance de la Turquie est là et restera toujours là mais durant ces dix dernières années elle s'est amoindrie on est passé d'une hégémonie de 75% à 68% ça ne paraît pas beaucoup mais c'est très important dans l'équilibre mondial du marché du marché de la noisette il y a d'autres pays le Caucase avec l'Azerbaïdjan la Géorgie l'Italie est un gros producteur la France est un petit producteur avec effectivement des programmes assez sympathiques de plantations dans le sud-ouest mais ils sont tout à fait on va dire un impact un impact régional et qui ne pourra jamais participer on va dire aux grandes compétitions aux grandes masses que je citais c'est-à-dire la Turquie les pays du Caucase et l'Italie alors il y a un autre marché chacun a ses spécificités c'est la pistache c'est intéressant parce que j'ignorais totalement les spécificités de ce marché une production mondiale attendue en baisse je crois ah non alors c'est tout à fait l'inverse on va avoir cette année donc la récolte est en cours en ce moment c'est une récolte mondiale totalement record on va dépasser le million de tonnes de pistaches en coque avec une récolte absolument magnifique aux Etats-Unis qui frise les 500 000 tonnes une très belle récolte en Iran à 280 000 tonnes et surtout une récolte record en Turquie qui pousse dans le sud-est du pays dans la région de Gaziantep avec des chiffres annoncés à 320 000 tonnes donc la spécificité dans laquelle on est rendu sur le marché européen puisque c'est le marché qui nous intéresse aujourd'hui c'est que la grande distribution européenne avec les problèmes que l'on rencontre avec l'Iran s'est recentrée à 100% aujourd'hui sur la pistache d'origine américaine donc l'Iran qui représentait jusqu'à il y a quelques années 50% de la consommation européenne de la pistache aujourd'hui doit avoir une place qui ne dépasse pas les 5% et donc l'industrie mondiale de la pistache ce sont un secteur dont les transactions s'élèvent à plusieurs milliards de dollars par an réintroduire le pistache en Provence c'est un moyen de se préparer au changement climatique je lisais vous souscrivez à cette idée ? alors encore une fois on revient à ce que je vous exposais en tout début de l'interview les fruits secs et d'ailleurs les fruits séchés aussi tous ces produits naturels sont re-rentrés dans notre quotidien et évidemment ça donne des idées à des agriculteurs qui sont peut-être en difficulté sur certains fruits vous parlez de la Provence on parle des fruits frais il y a eu des grosses difficultés financières dans la filière fruits frais il y a énormément de filières qui sont en train de se relancer basées sur le fruit sec l'amende de Provence bien entendu en fait partie avec la fameuse appellation du Nougat de Montélimar on manque de production la pistache fait partie de certains projets régionaux qui sont pilotés par l'Italie et la Sicile il y a une très belle production de pistache maintenant en Espagne l'Italie est également en croissance donc on a de l'amende on a de la noisette on a une très belle production de noix aussi qui est en croissance en France dans le sud-ouest et sur Grenoble donc tous ces fruits secs font partie des promotions régionales et des plans à 10 ans pour les agriculteurs qui ont un véritable relais de croissance et des retours financiers sur investissement qui sont tout à fait intéressants et qui sont des produits qui sont semi-périssables par rapport à des produits frais où vous avez une vente obligatoire très rapide il ne faut pas oublier que le fruit sec c'est un semi-périssable qui permet un peu plus de temps pour pouvoir mettre en place son réseau de vente Merci beaucoup Bruno Giroux nous étions avec le président de Cap Industrie l'un des acteurs les plus importants de ce marché des fruits secs et son président président du syndicat des fruits secs des enjeux extrêmement intéressants ça bouge et puis surtout vous pouvez lire la lettre de l'acheteur qui fait un point régulier sur ces marchés méconnus mais comme vous voyez à tort Merci Bruno Giroux pour cet entretien merci de votre attention Aujourd'hui les gens se demandent comment et quand l'économie mondiale va se relever de sa récession actuelle même si personne ne peut prédire l'avenir les utilisateurs d'Itoro recommandent de rechercher des informations en observant comment les marchés ont réagi aux épidémies précédentes par le passé après une crise initiale d'une épidémie les marchés ont mis environ 6 mois pour rebondir une baisse à court terme avait tendance à être suivie par la poursuite d'une tendance haussière par exemple la grippe porcine a commencé en 2009 6 mois plus tard le S&P 500 a augmenté de 18% et en un an il était en hausse de 35% bien que les rebonds passés ne permettent pas de prédire ce qui va se passer maintenant ils peuvent faire la lumière sur ce qui pourrait nous attendre vous souhaitez obtenir plus d'informations ? Sur Itoro vous pouvez consulter poser des questions et comparer les stratégies de plus de 10 millions d'utilisateurs du monde entier participez à la conversation sur Itoro le leader mondial des réseaux de trading social C'est l'heure de faire un coup de projecteur sur la commodity du jour on va parler d'une dorée en particulier sur ces matières premières qui sont analysées de manière extrêmement précise et profondeur dans la lettre de l'acheteur la lettre de l'acheteur c'est la revue de presse des matières premières pour l'industrie agroalimentaire et cette séquence est coproduite enfin plus précisément elle est faite en partenariat avec Vue d'ailleurs on retrouve tout de suite Mathieu Driole il est analyste technique chez Day by Day et j'aimerais qu'on fasse un petit focus si vous le voulez bien sur le tourteau de soja un marché dont j'ignore tout je l'avoue bien volontiers quelle est l'évolution Mathieu Driole du tourteau de soja ? Alors en fait donc sur ce graphique de moyen terme là les premières données sur le graphique datent d'août de fin août début septembre 2012 donc on constate en fait plusieurs étapes la première c'est effectivement la mise en place de sommets aux alentours des 540 en août et puis depuis effectivement une lente dégradation jusqu'au point bas trouvé aux alentours des 260 en marge et puis depuis en fait ce point bas et bien le tourteau essaye de construire ce qu'on appelle en analyse technique une base alors il a fait un premier rebond très violent en 2016 matérialisant une résistance aux alentours des 420 et puis depuis il consolide et on voit que depuis septembre 2018 on a vraiment la formation d'une base d'un plat assez bien défini entre le support majeur à 283 euros et la résistance à 330 environ cette résistance en fait qui a été franchie il y a deux semaines de cela c'est pour ça qu'en fait le taxisme intéresse on voit qu'elle a été testée à de nombreuses reprises elle a été testée une première fois en octobre 2018 en janvier 2019 puis en juin 2019 et plus récemment en mars 2020 donc c'est un niveau qui a été extrêmement bien travaillé et donc le franchissement de cet obstacle est un signal fort alors lorsqu'on a une sortie par le haut en fait d'un plat comme cela le premier objectif c'est d'attendre en fait une phase haussière assez franche de la taille de l'intervalle alors entre 280 et 330 il y a à peu près 50 dollars que l'on peut reporter depuis le haut de la résistance à 330 ce qui nous envoie aux alentours des 380 on a une petite résistance présente vers 387,60 et bien ce niveau constitue l'objectif alors en termes de vitesse maintenant c'est ce qui nous intéresse et bien les sorties de consolidation à plat comme ça peuvent être généralement assez violentes assez rapides c'est souvent d'ailleurs le cas sur les matières premières agricoles et donc on pourrait assister dans les semaines à venir à une sorte de petit rush aussi sur le tourteau de Soja le deuxième point clé ça sera de poursuivre ce mouvement jusqu'à la résistance à 420 et ça ne sera que le débordement de cet obstacle sur un horizon de temps lui pour le coup très long sur plusieurs années carrément le débordement de 420 serait un signal très très fort d'appréciation du tourteau sur les années à venir donc à court terme sur horizon quelques semaines effectivement on doit assister à un mouvement aussi qui peut être assez dynamique d'ailleurs Merci beaucoup Mathieu Driol et nous avons des analystes au plus près des productions vous savez que l'un des plus grands producteurs de soja c'est la Chine nous avons des producteurs situés dans des régions très lointaines d'où des soucis de production mais on a réussi à se parler merci Mathieu Driol vous êtes Analy chez Day by Day vous retrouvez toutes ces informations sur la lettre de l'acheteur qui est la revue de presse des matières premières pour l'industrie agroalimentaire c'est maintenant l'heure du journal de vue d'ailleurs d'après-midi d'après-midi de l'autre d'après-midi d'après-midi Sous-titrage ST' 501